Bien, bonjour à vous et bienvenue chez Finwinch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et ce soir on va parler donc de la fusion des serveurs qui arrive le 13 mars tant attendu on va parler de trois choses importantes, le sujet brûlant du duo IP, le sujet brûlant du AVA et le sujet brûlant de l'économie parce que ce sont les sujets dont on a vraiment envie de parler ces trois sujets et on va parler donc de cette fusion qui arrive le 13 mars directement en commençant par le duo IP alors je vais citer un message de Nascan sur le forum qui a été donc remis et re-upload ensuite sur Millenium article en description évidemment Millenium par rapport à la fusion des serveurs je comprends votre inquiétude ainsi que celle des autres joueurs qui ont réagi sur ce point de l'annonce nous tenons à rappeler que l'IP n'est pas la seule restriction ni le seul moyen que nous utilisons pour identifier et bloquer, bannir le multicompte sur ces serveurs il est bien indiqué dans l'annonce que nous permettons à deux personnes distinctes de se connecter et de jouer ensemble sur le serveur monocompte mais il y aura toujours d'autres filtres tels que l'email, le téléphone et d'autres que nous ne révélons pas pour des raisons évidentes enfin il me semble important que le joueur puisse accéder au serveur sans qu'il ait de démarche à faire comme cela a été proposé plus haut et malheureusement actuellement il y a déjà des serveurs, il y a déjà des joueurs qui font du duo au compte il y a déjà des joueurs qui trichent, il y a déjà des joueurs qui se font passer leur petite soeur à leur petit frère et donc le point d'annonce qui est cité ici si vous n'avez pas compris c'est que deux IP identiques venant de deux PC différents et de deux comptes différents avec des emails différents et des numéros de téléphone différents donc en gros le numéro de téléphone et l'email de ton oncle ou de ta tante, de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de ton mec et je ne sais pas de ton cousin germain au troisième degré qui vit en Allemagne et clairement voilà ils ont le droit de se connecter sur le même serveur alors l'audio IP malheureusement c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on nous dit qu'il y a donc d'autres moyens de vérification nous on ne les a jamais vus c'est normal il faut les protéger de possibles triches, de possibles esquives il faut évidemment protéger ça, le problème c'est qu'actuellement avec les PC Shadow ou avec des machines virtuelles les gens arrivent déjà à tricher, que des gens il y en a eu 452 amis la première semaine mais qu'on n'a pas d'info plus que ça par rapport aux ban qu'il y a toujours des bots à astrube régulièrement qui sont quand même en multi-compte il ne faut pas se mentir à un moment on n'est pas quand même con il me semble bien que les bots c'est du multi-compte, je n'ai pas l'impression que chaque bot soit un PC différent avec une personne réelle différente, c'est pareil pour les adresses IP etc apparemment il faut genre que les bots ont des comptes avec des emails et des numéros de téléphone différents non parce que vraiment ça a l'air très compliqué cette histoire donc je vois qu'actuellement quand je vois des bots à astrube ils me demandent si le système de vérification de multi-compte empêche vraiment les gens de se connecter correctement parce que si des bots arrivent à certifier des comptes pourquoi pas des joueurs qui veulent tricher avec deux comptes et en acceptant le duo IP on facilite encore plus les choses alors oui peut-être qu'il y a des gens effectivement qui vont à cause de la fusion se retrouver sur le même serveur que leur petite frère ou leur petite sœur et ne pas pouvoir jouer ensemble à cause de cette restriction c'est vrai que c'est embêtant mais on aurait préféré un autre moyen que d'annoncer qu'on autorisait deux IP différentes on aurait préféré une démarche une démarche avec des vérifications d'identité on aurait vraiment préféré une démarche voilà j'ai pris un peu la température en guillet dans l'alliance tout le monde est d'accord sur ça actuellement c'est oh vous avez vu les serveurs du haut compte comment ça se trouve en ce moment donc voilà c'est la mort du serveur du haut compte pour certains beaucoup d'inquiétudes et c'est normal c'est normal parce que quand on voit que la modération a du mal à bannir certains comportements hors chartes qu'il y a des bots à astrube et tout on a un doute sur le fait que réduire encore plus et bien tout simplement donc les restrictions et les limitations pour la triche et une efficacité sur cette dernière qui soit positive évidemment donc voilà et puis les autres sujets évidemment que j'avais prévu de vous parler après cette fusion du 13 mars c'est la VA donc j'ai prévu de vous en parler le 13 mars le 20 mars et autres j'ai prévu de vous en reparler régulièrement puisque à la fusion des serveurs tous les prismes vont être détruits les pépites ne seront pas dispersées donc il y aura sûrement plein plein de sabotages donc avant mardi puisque mardi au moment du reset au moment de la fusion les HDV seront vidés les prismes seront détruits les villages n'appartiendront plus à personne et il faudra très rapidement retaguer ces derniers donc on aura sûrement des prismes tous sur nous pour aller retaguer ça mais aussi d'autres alliances vont arriver d'autres serveurs et là on va parler un petit peu de population Yves-Alle est un serveur qui fonctionne plutôt bien on a quand même du monde on est quand même assez nombreux on est sur un serveur qui arrive très largement à faire son économie faire ses petites affaires donc ça veut dire que des autres serveurs arrivent des populations tout simplement plus basses c'est pas pour rien que ça fusionne et là on n'est pas trop inquiet mais on se pose quand même la question si on parle du principe plutôt réaliste que Yves-Alle est un serveur qui a 40% de sa population maximale active c'est un exemple tout à fait correct même si c'est un chiffre qui est balancé complètement aléatoirement c'est pas une statistique connue on parle du principe qu'on a 40% de population active et qu'on fusionne 8 serveurs ça veut dire que sur les 7 autres serveurs il y a moins de 60% de population active sinon les serveurs seront en débordement et le but c'est pas d'avoir des serveurs en débordement d'après Ankama donc on parle du principe qu'on a allez 90-80% d'une population active en moyenne sur les 8 serveurs ça fait donc 10% par serveur sauf que sur Yves-Alle on n'a pas les mêmes problèmes d'économie et on a vraiment des ressources qui sont plus basses on a beaucoup de joueurs c'est un peu le serveur 1 c'est un peu le serveur qui était prévu de base c'est un peu le serveur où les gens ont « tryhard » donc on va se retrouver avec des serveurs avec des populations parfois de peut-être beaucoup moins que ça de peut-être 10, 5, 3%, 2% d'un serveur qui sont en véritable galère de présence de joueurs en plus quand en général un serveur se meurt forcément avec des transferts récents avec la façon dont les serveurs ont tendance à beaucoup réduire en population ça risque d'être compliqué et la grosse question c'est est-ce que les serveurs qui vont arriver vont être pleins en AVA de grosses grosses alliances ou pas ? pour les serveurs 2 et 3 donc il me semble que c'est Dramak et Nervark si je ne me trompe pas ou Ganymede ça ne devrait pas trop être un problème pour ces serveurs-là qui ont quand même une population qui doit être un peu plus haute que les autres là aussi je me posais la question si on a 40% des joueurs sur par exemple Elisael et 20% sur Dramak et quel est l'état des autres serveurs ? il devrait quand même cela dit y avoir 4, 5, 6 alliances peut-être d'une taille respectable présente sur le serveur qui vont se battre et on devrait voir dès la première semaine sur ces 5, 6 alliances peut-être 2 ou 3 alliances qui vont craquer qui vont soit se dissoutes qui vont soit fusionner donc est-ce qu'on va perdre des alliances ? est-ce qu'elles vont se fusionner ? est-ce qu'elles vont rejoindre d'autres guildes ? est-ce qu'il y a des alliances qui dès la fusion vont décider de se mettre ensemble pour pouvoir tenir les alliances plus grosses ? chez ENL on est quand même pas moins de 1300 membres avec 17 guildes seulement on est quand même très présent avec 70 territoires 78 en l'occurrence actuellement est-ce que pour les joueurs en face ça ne risque pas d'être compliqué de tenir le rythme ? est-ce qu'il n'y a pas des alliances qui vont craquer dès le début ? et puis ça veut dire qu'il va y avoir possiblement des AVA dans des villages ou des zones on va avoir 3, 4, 5 étendards différents et qu'il va falloir tenir des maps en partant du principe qu'on ne sait pas où sont les autres bus on ne sait pas où sont les autres joueurs donc des gros gros combats en venir nous chez ENL on n'est pas inquiet on a quand même gardé une ligne de conduite ce qui est de ne pas être trop confiant on ne joue pas la carte de la stupidité en mode on est des gros bois ça va passer on sait qu'on va avoir affaire à un certain nombre d'adversaires élevés mais on joue toujours la carte de la sûreté de jouer le play safe de jouer le play correct c'est à dire voilà on sait que on est à l'avantage pour l'instant mais qu'il ne faut pas non plus se fourvoyer c'est important mais voilà beaucoup d'AVA à venir beaucoup de pépites qui devraient tomber des pépites qui vont être à vendre très rapidement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui en ont besoin donc niveau économie ça va tourner à fond au niveau du AVA des pépites et tout et justement puisqu'on en parle de pépites de AVA autre chose qui va beaucoup changer c'est l'économie il y a pas mal de serveurs actuellement qui manquent de beaucoup beaucoup de ressources et on va pouvoir avoir ces joueurs qui vont arriver alors les HDB vont être vidés puis mis en banque des joueurs donc les HDB vont être à re-remplir je vais tomber mon carnet et ça veut dire que beaucoup beaucoup de ressources vont être vidées des HDB mais qui vont être remises ensuite des ressources qui sur d'autres serveurs ont coûté beaucoup plus cher après quelques transferts après quelques balades après quelques créations de personnages par-ci par-là certains membres de l'Alliance ont découvert que genre les ailes de Vortex les plumes de Vise à elle les noyaux de Protossaurer les des chaleuils ce genre de ressources très chiantes très rares à avoir pouvaient coûter 3, 4, 5, 6 10 fois plus sur d'autres serveurs par exemple les plumes Isael donc Isael sont à 90 000 Kama et sur d'autres serveurs elles sont à 900 000 donc ça veut dire qu'on a une grosse proportion de gens qui vont arriver avec la nécessité d'en acheter et donc possiblement on va avoir des gens qui ont besoin de ces ressources qui vont les trouver à moins grand prix qui vont pouvoir finir des stuff donc ça va être une bonne chose pour eux c'est une bonne chose pour nous aussi parce que nous de notre côté les prix vont remonter pour eux les prix vont baisser la moyenne devrait se faire selon le nombre de joueurs c'est impossible de savoir même si les plumes coûtent 90 000 à côté et 900 000 de l'autre ça va se baser sur le nombre de demandes le nombre de stocks disponibles donc on va voir ça mais normalement devrait y avoir pas mal d'économies qui va tourner pas mal de Kama qui vont tourner ça va faire plaisir donc possiblement un profit à faire si vous achetez ces ressources à l'avance un pari risqué quand même parce que ça va dépendre de la demande et que c'est des serveurs plutôt vides et que même si les gens ont des Kama là-bas est-ce que vraiment ils ont besoin de ces ressources ou pas c'est la grosse question on le saura très rapidement au niveau des stuff et de l'économie donc tout va normalement se rééquilibrer à des prix un peu plus haut on le verra au fur et à mesure en tout cas quoi qu'il arrive il va y avoir du monde du AVA du duo IP c'est un gros tournant pour les serveurs monocompte ça va décider aujourd'hui de la tête de cette communauté là qui a quand même quelques problèmes de modération encore régulièrement aujourd'hui donc est-ce que ça va mal se passer on en sait strictement rien est-ce que ça va bien se passer on espère évidemment mais voilà entre le duo IP la fusion des serveurs qui arrive avec beaucoup de AVA et la fusion des serveurs qui arrive aussi avec donc ces différents possiblement problèmes communautaires puisqu'on va se retrouver avec peut-être des alliances qui ont autre chose en tête que de jouer le PVP pour se prouver une identité on espère en tout cas que ça se passera vraiment dans le calme et la bonne humeur on aura évidemment c'est toujours cette histoire d'économie qui va remonter des investissements en canard peut-être à faire on essaiera de vous tenir au courant régulièrement j'essaierai de vous tenir au courant non seulement de comment se passent les AVA mais aussi de comment se passe donc l'économie et puis d'en parler régulièrement ça va vraiment impacter normalement et bah voilà pour vraiment clore le clip là-dessus il y a eu beaucoup de gros youtubeurs comme Squeezie Sabla Frite ou autres qui en ont parlé de ces serveurs qui allaient sortir monocompte à l'époque où ils allaient sortir il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour la hype ils ne sont pas restés toutes les personnes qui le voulaient il y a beaucoup de gens qui ont bougé parce qu'ils attendent les serveurs de monocompte depuis des années et aujourd'hui la fusion des serveurs c'est un point de non-retour c'est un point où ces gens qui en avaient tellement hâte de les voir ces serveurs ils ne reviendront pas en arrière vous avez fusionné les serveurs jamais les serveurs se sont séparés à cause d'une trop grosse population ce n'est pas possible à faire il n'y aura jamais un nouveau serveur monocompte d'ouvert parce que techniquement la population de Dofus n'a jamais eu ce potentiel de faire ouvrir des serveurs depuis des années actuellement donc ce serveur qui va rester unique il décrira à définitif abditam eternam la tête de la communauté du monocompte sur Dofus qui est quand même une version bien plus élitiste et bien plus difficile du jeu quand vous n'avez vraiment pas l'occasion de faire des trucs de groupe avec vos propres comptes et donc tout seul et où il faut s'organiser bien plus diriger bien plus beaucoup plus de dealership à avoir donc on va voir ce que ça va donner c'est vraiment un gros tournant pour Dofus bien plus que Dofus dans l'esport n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à réagir en commentaire c'est vraiment important merci à vous et à plus chez FinoInch bisous